C'est depuis la classe de 5e qu'il a nourri l'ambition de devenir éleveur de bovins. Lui, c'est Djabi Mamoudou, un jeune pêle résident à Papané, commune de Tchaourou dans le département du Borgou au Bénin. Fasciné par les avantages que procure cette activité, la principale d'ailleurs de sa race, il réussit déjà à engager pendant qu'il était encore au second cycle à Parakou, des bouviers pour l'entretien de son troupeau de boeufs dont les fruits lui ont permis d'étudier dans des conditions apaisées. Aujourd'hui, l'homme se dit satisfait. Sur une superficie de plus de 3 hectares, il élève plusieurs vaches laitières et de boucheries. Membre de l'Association nationale des organisations professionnelles d'éleveurs de ruminants à nos pères, il a contribué au règlement de plusieurs conflits entre éleveurs et agriculteurs. Sa compétence et son dévouement lui ont valu le poste de chargé des relations extérieures et de la gestion des conflits agro-pastoraux au sein du bureau de l'UQOPER à Tchaourou. Il salue ici le dynamisme de Alfa Tidjani Aboubakar, président de l'ANOPER, grâce à qui le traçage des couloirs de passage et la création des barrages ont été une réalité. L'ANOPER nous a aidé dans le sens de tracer les couloirs de passage qui va permettre encore moins de conflits entre agriculteurs et éleveurs avec des structures comme l'ANOPER, UQOPER, IDOPER et autres. Et l'ANOPER, qu'il faut saluer même le président qui ne dort pas matin, midi et soir, et puis c'est quelqu'un qu'il faut tirer chapeau. Malgré son âge, il laisse tout pour aller que ce soit du plan national ou bien international, pour des sensibilisations, des réunions avec des partenaires. En qualité de jeune ambassadeur du pastoralisme chape, il a participé du 20 au 24 mai dernier, avec ses pairs de sept autres pays de la sous-région, à un atelier de formation sur le renforcement de leurs connaissances sur les enjeux économiques et commerciaux des systèmes pastoraux tenus à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il se dit optimiste et prend l'engagement entier de mobiliser les éleveurs et agriculteurs de Tchaourou autour des comportements que prône le code pastoral pour la préservation de la paix. C'est un engagement qui est vis-à-vis de moi et de Dieu. Mon objectif premier, c'est que quand il y a la paix, l'homme peut aller dans tous les sens sans aucun problème. Pour mon engagement, je prends encore à mon titre que j'ai été reconduit au niveau de ma commune en tant que chargé de gestion de conflits pour faire tout possible. Rencontrer des acteurs pour qu'on n'arrive pas sur des tueries des animaux qu'on a enregistrées pendant la saison 16, on empoisonne des bœufs de côté des agriculteurs, on prend des poisons, on vient, on met dans l'eau, on met dans des pommes d'acadou et autres. Je vais faire tout possible pour que ça prenne fin. Nous allons tout faire pour expliquer aux deux acteurs, que ce soit l'agriculteur ou bien le leveur, sur la réalité du code pastoral, sur des articles. Parce qu'en article 7, on dit quoi ? Le leveur doit surveiller et contrôler ses animaux. Mais si tu ne contrôles pas tes animaux, tes animaux sortent pour aller rentrer dans le champ de truies, ils risquent d'avoir des affrontements et tu serais responsable, toi un éleveur. Là du coup, la responsabilité est située à nous, qui sommes au niveau des organisations ou bien des associations. C'est à nous d'expliquer la base. Heureusement même, la NOP est composée du plan national jusqu'à la base au niveau des groupements. C'est déjà important. Vivement que les sensibilisations sur le code pastoral puissent s'étendre à toutes les communes en vue de mettre fin au conflit au sein des communautés.